Il m'est arrivé ça, ça arrive forcément à d'autres femmes, donc il y a forcément quelque chose à faire. Tout le monde m'envoie péter, vraiment, tout le monde me dit « Non, mais c'est une idée de merde, quoi. » On m'a dit « Non, mais c'est une mauvaise idée. » Qui c'est qui va me le faire, ce t-shirt ? Parce qu'il est pratique. Bonjour, moi c'est Alissane Cavallé, j'ai 34 ans, j'ai trois enfants et je suis la fondatrice d'une marque de vêtements d'allaitement qui s'appelle Tagine Banane. J'ai eu mon premier à 18 ans, donc j'étais une très jeune maman. Moi, j'étais avec le petit copain de l'époque, vraiment le beau gosse que toutes les filles s'arrachent. C'était l'été, on s'est rencontrés de cette histoire aînée, un bébé. Et au moment où je suis tombée enceinte, la question avec mon compagnon de l'époque s'est posée. Donc lui n'était pas pour garder cette grossesse. On était amoureux de 18 piges, on n'était pas amoureux d'une vie. Et donc j'ai gardé cette grossesse et le papa est parti. Je suis restée vraiment dans une précarité financière et professionnelle pendant très longtemps. J'ai fait des petits boulots, comme on peut l'imaginer, avec des casquettes et des frites, des choses comme ça. Il y a eu des moments où je me planquais parce que je ne pouvais pas payer mon loyer. On entendait le propriétaire qui frappait à la porte, j'éteignais la télé. Et limite, je disais à Noam de ne pas faire de bruit parce qu'il ne fallait pas qu'on dise qu'on était dans la maison. Parce que j'ai essayé de gagner du temps sur un ou deux jours sur comment j'allais pouvoir payer le loyer. Donc en fait, je ne me projetais pas parce que c'était ma vie, qu'elle n'était pas non plus catastrophique, mais dans ma tête, elle était celle que j'avais choisie. J'avais choisi mon bébé versus l'école. J'avais quand même choisi le bon chemin, mais à cette époque, avec Noam, je ne rêvais pas beaucoup, non. Le papa de Noam et de Mali, parce qu'après, on a eu une petite fille ensemble, il est revenu au moment de l'accouchement, un petit peu avant. Et après, ça en est suivi beaucoup de va-et-vient. Maintenant, quand je les repense, je ne sais pas comment j'ai pu vivre là-dedans. Et mon fils aussi s'en souvient. C'était quand même des moments de violence verbale et de violence de famille, en fait, qui étaient durs pour tout le monde. On s'est quittés avec le père de Noam et Mali, quand Mali avait trois ans. Je suis restée une année toute seule. En fait, j'ai l'impression que cette rencontre et cet amour avec cette personne-là m'a permis de... À tout moment, je pleure. M'a permis de rayonner, tu vois. Genre, j'ai l'impression que... Que c'est quelqu'un qui m'a vraiment dit « Meuf, t'es une lumière, t'es capable de plein de choses. Et il faut que t'ailles au fond de tout ce que tu veux faire. » C'est le dernier qui a tout bousculé sans le vouloir. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant ma grossesse, donc il y a quatre ans, j'ai fait une appendicite à sept mois de grossesse. Et cette appendicite m'a menée jusqu'à un accouchement quand même prématuré, un accouchement césarienne d'urgence. Et toute une avalanche de complications autour de l'appendicite. Je me suis fait opérer, réopérer. Sauf que dans tous ces épisodes-là, il y a quand même eu un bébé. Il y a un désir de ma part d'allaiter. Je me suis dit « Les gars, j'ai pas eu d'accouchement. Il va se passer des choses très traumatiques pour moi, très douloureuses. Il est hors de question que je réattends plus l'allaitement. Si ça fonctionne pas, je suis pas une tarée, je vais lâcher l'affaire, mais je veux au moins me dire que j'ai tout tenté. » Là, je me suis retrouvée dans une situation classique d'un besoin fondament, d'un besoin basique, c'est-à-dire le besoin de s'habiller. Et là, je suis tombée sur tout un monde assez obscur de vêtements d'allaitement. C'était un peu toujours le même style de vêtements et surtout, en fait, toute la communication visuelle autour de ces vêtements-là me correspondait pas vraiment. C'était la plupart du temps des jeunes femmes qui étaient même pas enceintes, avec des faux ventres ou en train d'allaiter des bébés avec, vous savez, les cheveux comme ça, le regard vers l'horizon et avec un petit sourire béat. Et je me disais « Mais en fait, ça ressemble pas du tout à ce qu'on vit. » Les freines ne ressemblent pas à ce qu'on porte d'habitude. Trop bizarre. Et j'achète rien. Et là, en fait, j'attrape un t-shirt à mon mec et je coupe sur les côtés. Et en fait, ce trou me permettait de pouvoir tirer le t-shirt, d'allaiter mon fils sans avoir à relever. Et donc, j'ai fonctionné comme ça pendant quelques semaines. Et je mettais tout le temps le même t-shirt. Donc, ce système D a besoin de fonctionner pour moi. Et un matin, je suis dans le lit avec mon mec, on discute. Et je lui dis « Tu vois, toutes ces marques qui font des vêtements qui ne sont pas vraiment pratiques. Les cols sont fermés jusque-là. On est en plein hiver. S'ils faisaient ci, s'ils faisaient ça, si on disait ça, si on disait ci, ça ferait du bien aux gens, ça serait différent. Et là, il me dit « Ben, en fait, fais-le. » Moi, c'était « Il m'est arrivé ça. » Ça arrive forcément à d'autres femmes. Je vais pouvoir dépanner une ou deux personnes comme ça. Je ne sais pas faire du t-shirt. Tu ne sais même pas coudre un bouton. Je tape à la porte de pas mal de couturières. Tout le monde m'en voit péter. Mais vraiment, tout le monde me dit « Non, mais c'est une idée de merde. » On m'a dit « Non, mais c'est une mauvaise idée. Si ça n'existe pas, il ne faut pas le faire. » Moi, j'étais là « Ok, mais... » Ben... Qui c'est qui va me le faire, ce t-shirt ? Parce qu'il est pratique, en fait. Je le porte tous les jours. Et le mien est pourri, donc il y a forcément quelque chose à faire. Et je tape à la porte d'une nana qui accepte mon projet. Et là, cette couturière me prend mon projet et commence un petit peu à travailler dessus. Et je me retrouve quand même avec ce t-shirt qui coûte un certain prix. Et je me dis « Il est pas mal. Il coûte un peu cher. Il faut que j'en fasse vraiment quelque chose. » Donc là, il va falloir que je le commercialise pour pouvoir me rembourser. En fait, il n'existe pas d'entrepreneur starter pack avec la liste de ce qu'il faut faire. Donc là, je prenais un peu le problème à l'envers. Et j'appelle une nana qui s'appelle Marine. Et Marine, c'est la fille qui connaît toujours quelqu'un, qui connaît toujours quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Et là, elle connaissait quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Et donc, elle me donne le numéro de téléphone d'une courtière au Portugal qui s'occupe d'une usine et de mettre en relation des marques françaises avec le Portugal et tout. Donc, me voilà téléphonée au Portugal avec un anglais approximatif parce que j'étais encore plus nulle que maintenant. Elle me comprend. Elle me dit si tu veux faire ces t-shirts-là, tu viens maintenant au Portugal. J'avais pas d'argent pour faire cette première prod. J'ai fait toc, toc, papa, est-ce que tu peux me prêter un petit peu d'argent et tout parce qu'en fait, voilà, j'aimerais bien faire. Et c'était minimum 100 t-shirts, 100 ou 150 t-shirts. J'aimerais bien faire 100 ou 150 t-shirts. Et j'arrive à l'usine avec mon bébé sous le bras. Je débarque dans cette usine, un accueil de ouf. On propose des différences de coton. Je suis là, les gars, je sais pas. Et là, la prod est lancée. Là que j'étais là, je me posais, je me disais, oh, il faut quand même tu as trop de trucs sans t-shirt à la maison. Qu'est-ce qu'on fait là, maintenant ? Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je crée un compte Instagram. tajines bananes, parce qu'à la base, c'est notre surnom, que je faisais tout le temps des tajines, que je faisais des bananes à bret, le truc le plus bateau du monde. Et c'est le petit surnom de notre famille. Et j'ai dit, bon, allez, je mets ça. Le compte Insta, je le développe tout doucement, mais sûrement. à tout moment, ça va être la honte. Je vais sortir des t-shirts, ça va peut-être pas marcher. Et du coup, arrive ce début août où je lance la marque. Et en fait, en l'espace de 2-3 heures, j'ai déjà 3-4 commandes, mais qui ne sont pas des gens que je connais. Vraiment, je vois des noms apparaître, des prénoms, des adresses. Et je dis, mais putain, c'est des vraies personnes qui m'ont donné de l'argent pour un produit que j'avais essayé sur deux copines et sur moi. Je me dis, c'est concret. Je vais devoir leur envoyer quelque chose. Et en fait, le compte Instagram est passé de 200 abonnés à 2 000 en 24-48 heures à peine. Et on a vendu les 150 t-shirts en 6 jours à des inconnus. Et c'est le début de l'aventure tâche d'une banane. Et en grandissant, avec le temps, en m'apaisant, je me suis dit que je pouvais être tout simplement la meuf que je suis. Avec mon engagement, ma façon de parler, mes limites aussi. Cette nouvelle vie de femme engagée comme si je faisais un coming out de mon engagement me fait un bien fou parce que c'est toute cette rage que je pouvais avoir de plein d'injustices un peu partout que je mets au profit. Et c'est ça aussi qui donne une énergie de ouf. Et cet engagement, après, ça devient un engagement familial et c'est un engagement de trip. Je me sens alignée en tout cas avec ce que je fais. Ce qu'il faudrait, ce serait ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'ait plus besoin de nous. Genre qu'on vende des fringues et à la limite, quand on en arrivera là, peut-être que j'aurais revendu la boîte. Moi, mon rêve de rêve, si je peux me permettre d'avoir un rêve aujourd'hui, j'aimerais monter ma propre fondation. Donc, je pense que ça serait ça, la belle suite pour Tajinbanane. Une pure fondation où on pourrait reverser plein, plein, plein de sous pour des mères, leurs enfants et pour être encore plus concret. Ça, ça serait bien. Mais je pense que je le ferais. Sous-titrage ST' 501